Ok, bonjour François Bernard, écoutez, j'espère de t'accueillir une nouvelle fois à Bordeaux dans le cadre des enfants, l'habituer, c'est toujours avec un grand plaisir que l'on t'accueille à Bordeaux. Un plaisir partagé, oui. Avec d'autant plus de plaisir que, je dirais, ton travail que tu as engrangé là depuis un certain nombre d'années, c'est un travail qui n'est pas un travail figé, mais c'est un travail qui s'enrichit régulièrement du réel, de ce qui peut se passer dans la société, mais aussi de la confrontation avec d'autres penseurs, en tout cas militants, actifs, qui réfléchissent sur la transformation sociale et dans la dernière période, tu viens de commettre un travail particulier, un échange qui s'appelle « Aller au communisme, parle au communisme », c'est pas le titre de ton livre, mais du livre que vous avez commis avec l'ordon, et personnellement, je le dis, je vous invite à écouter l'échange que vous avez eu sur le média, Frédéric et toi, que j'ai trouvé particulièrement pétillant, on va dire ça comme ça, mais aussi, comment dire, vous êtes en train de vous fertiliser, c'est une ferme agricole, mais vous êtes en train de vous enrichir mutuellement, et ça, je trouve ça assez intéressant, et pour vous certainement, mais pour nous qui avons besoin, je dirais, de se nourrir, de nourrir le moteur de notre engagement, c'est tout à fait fort, et je t'en remercie. Mais on va t'écouter parler un petit peu des dernières avancées, tes travaux, et on aura surtout certainement beaucoup plus de monde ce soir, à l'occasion de la conférence que tu vas faire à l'Université de Bordeaux, place de l'habitement. Merci Dominique, je confirme effectivement l'intérêt qu'on a tiré l'un et l'autre, Frédéric, Lourbon et moi, de l'écriture commune, de « En travail, conversation sur le communisme », qui par ailleurs aussi participe à un mouvement de sortir de l'anathème réciproque. Il y a une espèce de concours de beauté révolutionnaire, plus moins marxiste que moins tumeur, etc., qui caractérise la gauche communiste et qui, dans toutes ses dimensions anarchistes, trotskistes, etc., communistes, PCF, France insoumise, tout ça, il y a une pratique de l'anathème réciproque qui est à la fois stupide et très contre-productif. C'est pour sortir de ce genre de choses qu'il est utile que des confrontations fraternelles comme celles que je viens d'avoir avec Frédéric Lourdon et qui se traduit dans ce bouquin aient lieu. Alors, j'en viens donc au titre annoncé dans l'intervention, « Aller au communisme » par le communisme et non pas par la séquence de prise du pouvoir d'État, socialisme, communisme, qui reste l'horizon de la plupart des cultures militantes de toute cette nébuleuse communiste que je viens d'évoquer et qui fait que, globalement, l'analyse du capitalisme est une analyse non-dialectique. C'est une analyse qui voit surtout la capacité de reproduction du capitalisme et non pas sa contradiction, qui insiste sur le fait qu'il n'y a qu'une seule classe pour soi, la classe bourgeoise, qu'en face, il peut y avoir des rapports de force provisoirement favorables, mais qu'il n'y a pas de capacité à instituer une alternative, qu'on ne peut pas instituer une alternative communiste dans le capitalisme parce qu'il faut d'abord passer de l'autre côté, c'est-à-dire contre le pouvoir d'État, puis faire un petit séjour au purgatoire, c'est-à-dire le socialisme, avant d'enfin arriver dans le paradis. Le paradis du communisme qui sera une société sans place, une société d'abondance où chacun contribuera selon ses capacités, recevra selon ses besoins, sera pêcheur le matin et poète le soir, toute cette imagerie religieuse qui transpose l'habituelle croyance dans le ciel là-haut, dans un ciel demain, mais qui a exactement la même fonction de consolation et d'empêchement de mener la transformation des rapports sociaux aujourd'hui. Il s'agit donc de sortir de cette culture politique mortifère pour poser le communisme comme le mouvement réel de sortie de l'État des choses et donc comme une réalité empirique qui s'observe dans tous les pays capitalistes et qui est le fait d'une lutte de classe entre une classe dominante et une classe révolutionnaire qui existe et qui est en capacité d'instituer des alternatives dans le capitalisme même. Cette cécité, à la fois spontanée du fait d'une culture militante qui attend le communisme après-demain, mais aussi qui est le fait d'analyses estampillées scientifiques comme l'école de la régulation qui pose ce qui se passe à la libération comme un compromis institutionnalisé lié à des nécessités du capital ou l'école du capitalisme monopoliste d'État qui dit la même chose, c'est-à-dire que la sécurité sociale qui se crée, c'est une nécessité pour la reproduction élargie du capital, de la force de travail, pardon, qu'on soit dans une optique plutôt keynésienne, disons, de gauche ou dans une optique plutôt CME, il s'agit toujours de postuler. Ensuite, on le constate, mais enfin, on constate ce qu'on a commencé par postuler, de postuler qu'il n'y a qu'une classe pour soi et que ce qui se passe en 1946, ce n'est en aucun cas des prémices du communisme, ce n'est pas une alternative, c'est au mieux un meilleur partage de la valeur, mais certainement pas le début d'une autre production de la valeur. Cette position-là, qui est encore une fois une position à la fois très partagée dans la science sociale critique et très présente dans le militantisme au quotidien de nos organisations, cette omniprésence d'une analyse non dialectique du capitalisme est proprement irresponsable. Elle est irresponsable, j'en veux pour preuve, un événement encore tout à fait récent, la loi d'août dernier qui suspend le traitement des fonctionnaires soignants non vaccinés suspendus, ce qui est une atteinte phénoménale au statut de la fonction publique. Je rappelle que l'article 3 de la loi Le Porce de 1983 pose que tout fonctionnaire suspendu conserve son traitement, puisque précisément le cœur de la fonction publique, c'est la dissociation de la qualification du poste de travail pour faire de la qualification un attribut de la personne, c'est ce qui distingue l'emploi dans le privé, où la convention collective qualifie d'un poste de travail, et puis le statut de fonctionnaire, où c'est la personne même du fonctionnaire qui est qualifiée et donc titulaire d'un salaire à travers son grade. Or, la pratique militante qui consiste à attendre le communisme pour demain sous-estime en permanence les enjeux révolutionnaires de conquis syndicaux ou politiques et un se révèle incapable de les défendre parce qu'elle ne s'emploie pas à les généraliser, justement, elle les défend, et on sait que défendre une situation attaquée par la classe dirigeante, c'est évidemment être battu, alors que seule la généralisation d'institutions nouvelles permet leur maintien. Mais deuxièmement, non seulement c'est irresponsable, mais c'est se condamner à l'impuissance, puisque nous n'avons aucun tremplin pour sortir du capitalisme. On n'en a pas, puisque le capitalisme ne génère que du capitalisme, sauf à prendre le pouvoir d'État, enfin, on est renvoyé, la présidentielle, enfin, toutes les conneries habituelles. Donc, ce que nous développons, enfin, ce que je développe en particulier moi dans l'ouvrage avec Frédéric Lordon, c'est une proposition communiste, et on la développe tous les deux parce qu'on est bien d'accord sur le fait qu'il faut faire une proposition communiste et que le communisme, c'est aujourd'hui, ce n'est pas après-demain, ou alors hier, dans la commune, des débuts de classe révolutionnaire, ou alors très loin, au Chiappas, enfin, c'est toujours hier ou très loin, dès lors que l'on nie qu'ici et maintenant, il y ait du communisme. Ce que nous faisons, c'est une proposition communiste qui s'appuie, pour ce qui me concerne, parce que c'est mon domaine de recherche, mais ça n'épuise pas tout le sujet, et d'ailleurs, ce livre appelle d'autres livres, d'autres conversations sur le féminisme qui portent sur la propriété, sur l'entreprise, sur la valeur, etc. Ou enfin, au lieu d'être dans l'anathème, on converse de façon fraternelle sur des propositions concrètes. Pour moi, j'appuie une proposition communiste sur deux, déjà là, de prémices du communisme que j'ai eu l'occasion d'étudier. D'une part, la qualification à la personne des fonctionnaires, que je viens de rappeler, et d'autre part, la subvention de l'investissement lorsque se met en place la sécurité sociale du soin dans les années 60. Je voudrais insister sur les aspects anthropologiques de ces deux dimensions. Je rappelle déjà, pour être clair, le salaire capitaliste, c'est le prix de la force de travail. C'est-à-dire, ce que le capitaliste ou les groupes capitalistes qui prêtent, achètent ou fournissent les intrants et les outils ou les produits finaux, laissent à ceux qui ont produit la valeur, qu'est-ce qu'ils leur laissent ? Ils leur laissent de quoi satisfaire les besoins d'ils sont porteurs pour faire telle tâche qu'ils mettent en valeur du capital. Prix de la force de travail. Et c'est contre le salaire capitaliste que s'est construit le salaire communiste. Un des effets essentiels du livre avec Lordon, c'est de mettre un qualificatif sur des institutions que nous naturalisons en permanence comme en soi ou comme capitalistes, par essence. Et donc, de mettre l'adjectif communiste ou l'adjectif capitaliste, par exemple, sur le mot salaire, sur le mot travail, sur le mot valeur. Et j'avais d'ailleurs proposé que le livre s'appelle « Fécondité du prédicat ». Évidemment, ce n'est pas très vendeur, donc on a dit autre chose. Mais c'est bien ça, en fait, le résultat essentiel, je crois, de ce livre. Enfin, aborder de façon dialectique des catégories analytiques aussi décisives que le travail, la valeur, l'état, la monnaie, le salaire. Et le faire dans une proposition cohérente. C'est aussi le gros intérêt, je crois, de cet ouvrage. Le salaire communiste, tel qu'il se construit contre le salaire capitaliste, il a deux étapes. Enfin, il a un premier préalable, c'est l'invention de l'employeur. Encore faut-il que le capitaliste devienne employeur. Ça, c'est le code du travail. Ça, c'est Claude Didry qui l'a montré très bien dans son ouvrage « L'institution du travail » paru en 2016. Et dans cette confrontation enfin explicite entre exploiteurs et exploités et avec un collectif de travailleurs qui se posent comme exploités par le capitaliste, qui n'est plus un donneur d'ordre, qui n'est plus un prêteur, un acheteur ou un vendeur, mais qui devient un employeur, va se construire la convention collective. La convention collective se construit dans ce conflit et avec autour d'un mot qui est un mot de lutte de classe que les patrons ont toujours récusé, qui est le mot « qualification ». La qualification, c'est un terme qui renvoie à la production de valeur, qui renvoie au travail abstrait. La certification, le diplôme, c'est ce qui renvoie au travail concret à la production de valeur d'usage. La qualification, c'est un mot qui naît dans l'univers de la production de valeur, pas dans celui de la production de capacité à produire des valeurs d'usage. L'école, elle certifie, mais dans l'entreprise, dans les lieux de production, nous sommes dans une logique de qualification. Et la convention collective va prendre tous les postes d'une même branche et quelle que soit la valeur d'usage produite par un travail concret, va mettre ces postes au même niveau de qualification. Ce n'est pas du tout une mesure de l'utilité sociale de ce qui est produit. Et ça ne renvoie pas du tout au travail concret. La qualification, c'est l'estimation politique, évidemment, et de lutte de classe, de la contribution du poste à la production de valeur économique. Et donc, à un même niveau de qualification, quelle que soit l'activité menée, il y aura même salaire. Sauf que cette première étape, poser les capitalistes comme employeurs. Deuxième étape, nourrir l'emploi. Faire de l'emploi un poste de travail enrichi d'un salaire à la qualification. Mais troisième étape, c'est le passage de la qualification du poste à la personne. Dans l'emploi, c'est le poste qui est qualifié. Dans la fonction publique, c'est la personne qui est qualifiée. Là, nous sommes dans une totale subversion du salaire capitaliste où c'est la personne qui est payée, totale indépendamment de son activité, alors que dans le capitaliste, la rémunération, elle est totalement dépendante de la performance de la personne dans une activité validée comme productive. On l'a vu lors du conventionnement. Les étapes que je viens de dire ont été parfaites pour les cibles. Là où il n'y avait pas emploi, s'il n'y avait pas d'activité, il n'y avait rien. Les indépendants étaient dans la merde. Tous ceux qui relevaient de contrats qui étaient des contrats à la tâche, genre CDD de mission, etc., de mesures jeunes, etc., tous ceux qui ne relevaient pas de la convention collective et d'un CDI respectant le salaire à la qualification ont été aussi dans la merde. Ceux qui avaient un emploi, au sens que je viens de définir, ont eu 84 % de leur salaire. Et ceux dont la qualification était non pas celle du poste, mais celle de la personne, ont eu 100 % de leur salaire. Nous sommes dans la preuve évidente et dans quelque chose qui a été expérimenté à une vaste échelle, qu'il y a une vertu révolutionnaire au salaire à la qualification personnelle. C'est une institution communiste dont l'enjeu anthropologique est majeur puisqu'il s'agit de poser les personnes, les personnes, comme travailleuses, c'est-à-dire comme en capacité et en responsabilité de produire de la valeur. C'est une toute autre définition que la définition du travailleur dans le capitalisme. Dans le capitalisme, est travailleur quelqu'un qui a une activité validée comme productive et qui, en dehors de ses activités, n'est pas travailleur. Il n'est pas relevé d'un différé de cotisation ou d'une anticipation de cotisation, etc., pour ses ressources. Alors que le statut communiste du travailleur introduit une dissociation radicale entre deux validations qui sont également nécessaires, mais qu'il ne faut plus superposer, la validation des activités comme productives qui est forcément intermittente. Heureusement, d'ailleurs, que toutes nos activités ne sont pas validées comme productives. Heureusement que nous avons beaucoup d'activités qui ne sont pas sous la loi de la valeur. Et la validation des personnes comme travailleuses qui, elles, doit être permanente de 18 ans à la mort. Là, nous sommes dans une toute autre... dans le chemin du communisme par le communisme, c'est-à-dire par en bas, par un bon État qui va faire une bonne politique, par une bonne fiscalité, enfin, tout ce que... l'obsession à ne pas avoir le communisme déjà là nous conduit à préconiser comme programme d'une prise du pouvoir d'État et après, on verra ce qu'on verra. Nous sommes au contraire dans un chemin du communisme par le communisme, c'est-à-dire par le fait de commencer par qualifier tout autrement les personnes, les citoyens de 18 ans à la mort, par les posées comme en capacité et en responsabilité de produire la valeur et titulaire à ce titre d'un droit politique à la qualification. Plus le droit de propriété d'usage des outils, plus le droit de propriété patrimoniale des outils, plus le droit de créer de la monnaie, en fait, tous les droits qui nous posent comme en capacité et en responsabilité de produire la valeur. On ne va pas au communisme par l'État, on va au communisme par les travailleurs, on ne va pas au communisme par un candidat, la présidence de la République qui dit « je ferai », mais on va au communisme par un parti qui est capable, des syndicats qui sont capables d'organiser le « nous faisons des travailleurs ». Et le « nous faisons des travailleurs », c'est le « nous faisons » « nous conquérons les droits » qui nous rendent en capacité de maîtriser le travail dans sa double dimension de travail concret et de travail abstrait. La deuxième prémisse du communisme que le mouvement ouvrit à se construire au XXe siècle, c'est le fait de sortir les personnes dont, un, là, on les sort de l'aléa, mais qui n'est pas qu'un aléa, parce que la réponse, on verra ça ce soir, une réponse à l'aléa, ça va être de dire tout le monde va avoir un contrat de travail de 18 ans à sa mort, soit par la sécurité d'emploi formation du Parti communiste, soit par l'État employeur en dernier ressort de l'AFI et vous allez voir ce que vous allez voir. Là, nous sommes toujours dans l'optique de l'emploi, on est entièrement en deçà de ce qui a été conquis comme droit à la qualification des personnes c'est là qu'on voit aussi combien la cécité sur le déjà-là communiste produit des propositions qui sont totalement réactionnaires. Sécurité d'emploi formation étant, en dernier ressort, réactionnaires dès lors qu'elles sont en deçà du conquis de la qualification personnelle. la deuxième mutation anthropologique qui s'opère dans ces prémices du communisme, c'est après celle que je viens d'exposer qui est de poser les personnes comme en capacité et en responsabilité de produire la valeur, c'est de les sortir du fatum de la dette pour travailler. Le capitalisme, c'est lorsque la bourgeoisie a le monopole de la valeur et du travail et nous met au travail alors pour produire de la valeur en fait, tout ça est archiconnu, je n'insiste pas là-dessus, dans une totale irresponsabilité sur la décision en matière de valeur et de travail productif et cette irresponsabilité est tellement inhumaine et l'objet d'une telle souffrance au demeurant que la façon dont la bourgeoisie nous tient, c'est par cette désignation comme producteur exclusivement au moment où nous mettons en valeur du capital. Mais l'autre aliénation dans laquelle nous tient la bourgeoisie, c'est celle de nous poser comme débiteurs avant même que nous commencions à travailler. Soit comme travailleur indépendant, il faut d'abord s'endetter pour pouvoir travailler, soit comme travailleur membre d'une entreprise, il s'agit on se trouve d'une entreprise qui est endettée et dont il falloir que nous assumions la dette par notre travail. Donc il y a la naturalisation et c'est une naturalisation lourdement lourdement accompagnée du récit académique. J'ai suffisamment enseigné l'économie pour connaître le catéchisme et le fait qu'on enseigne qu'il ne peut y avoir de création monétaire que par endettement, que l'avance nécessaire à la production ne peut prendre que la forme de la dette, etc. Alors avec une préconisation pour les gens dits de gauche d'un crédit public qui serait bon paraît-il alors que le crédit privé serait mauvais alors que précisément le communisme dans ses prémices c'est la suppression du crédit et c'est le fait de poser les personnes qui sont les seules productrices de la valeur y compris la valeur qui va correspondre à la production des biens de production et des consommations intermédiaires de poser ces personnes comme étant elles seules à l'origine de la valeur et étant le seul préalable à la production de valeur le préalable à la production de valeur ça n'est pas une avance monétaire le préalable à la production de valeur sous forme de crédit à l'investissement le préalable à la production de valeur c'est l'existence de travailleurs et de ressources naturelles et la mise en action de ces travailleurs le postulat de cette mise en action c'est qu'ils soient titulaires d'un salaire c'est qu'ils soient payés avant même de produire alors que le capitalisme a naturalisé l'idée qu'il y a un préalable au salaire qui est la production et qu'il y a un préalable à la production qui est l'avance sous forme de crédit là le capital est gagnant au grattage et au tirage et nous avons une prétendue science économique qui valide en permanence cette double imposture et ce qui est intéressant dans ce que nous avons créé par exemple avec la sécurité sociale du soin dans les années 60 lorsque les travailleurs étaient encore aux manettes partiellement bien sûr ils n'ont jamais été totalement parce que les socialistes et les chrétiens démocrates et les gaullistes ont veillé en 45 dans les ordonnances de 45 à ce qu'ils ne le soient pas totalement alors que la CGT revendiquait un régime général sans état ni employeur elle a été battue là il n'empêche que dans des limites regrettables les travailleurs étaient encore aux manettes relativement à la fin des années 50 lorsque s'institue une sécurité sociale du soin qui est totalement inédite et qui va produire 10% du PIB 10% du PIB vont être produits par une par une hausse de salaire sous forme de monnaie marquée et non pas sous forme d'une monnaie qui va sur le compte bancaire ou postale mais qui va sur ce qui sera ensuite ce n'est pas le cas à l'époque mais ce qui sera ensuite la carte vitale une monnaie marquée qui ne peut être consommée ni utilisée pardon que pour consommer auprès de producteurs conventionnés et cette monnaie marquée est d'une hauteur suffisante pour que la socialisation du salaire qu'elle représente permette de partiellement pas totalement il n'y a eu aucun appel au marché des capitaux aucun partenariat public privé mais il y a eu un crédit public à travers ce qui restait encore à l'époque des circuits du trésor qui a disparu ensuite dans les années 2010 à partir de l'ISCA et déjà avant d'ailleurs et le crédit public a existé mais ce qui est fondamental c'est que la subvention s'est mise en place et que ces travailleurs les soignants ont soigné pour soigner et pas pour rembourser la dette ce qui est décisif en matière de maîtrise du travail si vous soyez pour rembourser une dette vous avez la situation actuelle un les gestionnaires ont pris le pouvoir parce qu'il faut rembourser la dette deux et vous ne maîtrisez plus votre travail deux le protocole remplace l'acquis et donc vous ne maîtrisez plus votre travail à fortior d'ailleurs c'est tout à fait significatif de voir combien l'effondrement des gestionnaires dans le premier confinement s'est traduit par une reprise du pouvoir par les travailleurs de leur travail en matière de santé et que dès juillet fin du confinement les gestionnaires ont entrepris d'intimider sanctionner toutes celles qui avaient pris en charge directement leur travail ce qui montre que le chemin du communisme n'est que la prise du pouvoir sur le travail ici et aujourd'hui dans l'entreprise et dans le service public et donc pour que cette prise de pouvoir sur le travail soit possible il faut que les personnes soient titulaires de leur qualification c'est fondamental et deuxièmement que la seule avance qui soit faite pour la production soit l'avance des salaires et c'est bien ce qui s'est fait en matière de sécurité sociale du soin avec les résultats extrêmement remarquables de notre système de soins tant que la hausse de la cotisation la hausse régulière de la cotisation a rendu possible le fait qu'il n'y ait pas d'endettement préalable au travail et c'est le gel des cotisations qui évidemment a restauré l'endettement préalable que l'économie mainstream mais si avec les mainstream ce ne serait pas trop grave pose comme constitutif de la monnaie et du financement de l'investissement alors quelle proposition communiste faire aujourd'hui ça je vous rends au bouquin j'ai plus le temps on est au bout de la chose mais vous voyez qu'il s'agit d'actualiser et de généraliser au moins déjà ces deux déjà là généraliser le salaire à la qualification personnelle contre le droit au contrat pour tous qui devient hélas la proposition de gauche aujourd'hui deuxièmement deuxièmement préconiser une création monétaire sans crédit qui soit l'avance des salaires puisque pour produire des matières premières des consommations intermédiaires des outils et des biens finaux il ne faut que du salaire en termes de valeurs en termes de richesses il faut aussi évidemment des richesses naturelles il y a donc une proposition communiste où l'on avance que on ne que avance que des salaires et et non pas du crédit public ce qui est aussi hélas la marque de fabrique d'une gauche en échec et qui nous mène à l'échelle merci est-ce que quelqu'un souhaite réagir immédiatement sinon je sais que je vais demander à Jean-Marie s'il y a des sollicitations particulières ou s'il a envie de dialoguer avec Bernard j'ai mal entendu tu me sollicites Dominique parce que tu étais très loin là du micro j'ai pas bien entendu j'ai cru entendre mon prénom je te sollicite Jean-Marie oui mais c'est très gentil bon je suis désolé Bernard de ne pas pouvoir être d'être pas pas pouvoir être venu te saluer parce que je suis cas contact depuis le début de la semaine donc je suis ah écoute je ne savais pas non mais ça n'a il n'y a aucune gravité je suis négatif pour l'instant à confirmer mais tu sais que les cas contacts maintenant sont devenus quasiment notre lot quasi quasi quotidien bon écoute merci d'être venu encore une fois nous rendre visite pour nous communiquer les derniers tas de tes travaux alors tes derniers le dernier état de tes travaux je ne le connais pas vraiment parce que je n'ai pas encore lu le livre que tu as fait avec l'ordon parce que le trimestre a été surchargé et donc bon mais bon je crois comprendre à peu près ce que ce que tu as dit et d'ailleurs tu sais puisque je t'ai mis en copie tu sais la discussion que j'ai eue avec tes amis du réseau salariat cet automne là où j'ai où j'ai épluché très très attentivement leur document qui est une qui est en parallèle avec ce que tu fais bien sûr mais qui s'en inspire aussi beaucoup donc pour aujourd'hui simplement et pour ne pas être long j'aimerais te poser deux questions et ce n'est pas des questions piégées parce que c'est des questions qui vraiment me tarabustent première question si la qualification de la personne définit le travail communiste comme tu le dis comment se fait-il que la personne qui fait le ménage au bloc opératoire qui nettoie donc le bloc opératoire de l'hôpital public ne reçoive pas un salaire communiste qui soit égal à celui du chirurgien communiste dans la mesure où tous les deux sont membres du travailleur collectif au sens que Marx le disait travailleur collectif que constitue l'équipe soignante est-ce que le salaire à la qualification est donc susceptible d'enteriner des inégalités faramineuses et qui n'ont plus rien à voir avec le statut de la qualification qui comme tu l'as définie représenterait donc le travail abstrait de création de valeur ça c'est ma première question la deuxième question est liée donc je la pose parce qu'elle est liée à la discussion que j'ai eue avec tes amis du réseau salarial à cet automne si les salaires sont versés avant que la production soit effectuée bon ça déjà il faut pour le pédagogiquement il faut déjà un peu l'expliquer que les salaires soient versés avant avant que la production soit effectuée mais peut-être contrairement à ce que tu penses enfin je ne sais pas mais cette idée de l'avance monétaire pour financer la production ça c'est une idée qui est extrêmement répandue dans un large large éventail de l'hétérodoxie économique et tous les post-kénésiens disent cela les circuitistes disent cela les néo-marxistes aussi aussi bon bref l'idée qu'il y ait une avance monétaire qui soit nécessaire pour financer la production ça c'est quasiment une idée je ne vais pas dire banale parce que l'économie dominante ne la reconnaît pas bien sûr mais c'est quand même une idée qui est assez largement répandue et installée je vais dire mais alors voilà ma question est-ce que dire que cela constituerait une création monétaire sans crédit mais ne provenant pas du crédit mais provenant de la subvention est-ce que là il n'y a pas un artifice sémantique c'est-à-dire que la subvention pourrait être considérée comme un nouveau mot de l'avance de cette avance monétaire je mets de côté le fait que l'avance monétaire n'est pas intrinsèquement nécessairement liée au paiement d'un intérêt il peut y avoir une avance monétaire c'est-à-dire que cette en quelque sorte dette entre guillemets pourrait être une dette qui ne s'accompagne pas du paiement d'un intérêt c'est-à-dire le prélevement sur la future valeur produite là il y a une question monétaire que tu as progressivement intégrée à ta dynamique théorique ça je l'ai bien constaté par rapport à nos premières discussions il remonte maintenant à 20 ou 30 ans presque donc il y a cette intégration de la question monétaire cette intégration est tout à fait bienvenue mais comme j'ai lu le livre parce que j'ai pris le temps de lire avant de connaître de savoir que tu faisais un livre avec Lordon j'ai lu le livre de Lordon sur figure du communisme bon alors c'est bien gentil Frédéric Lordon je l'aime beaucoup il écrit excellemment bien mais bon il s'est rallié à ta thèse du travail parce que lui-même a abandonné toute toute théorie de la valeur Frédéric Lordon n'a plus de théorie de la valeur et donc finalement il fait un éloge grandissime de ton travail sans doute c'est justifié mais bon j'ai l'impression que j'ai eu l'impression en lisant son livre que finalement il s'était rabattu sur cette idée du salaire à vie et de tout l'échafaudage que tu as construit patiemment depuis tant d'années parce que lui-même n'avait plus rien parce qu'il a abandonné toute théorie de la valeur et je te juste je termine d'un mot je ne sais pas si tu l'as vu il y a un jeune un jeune doctorant qui est collègue à nous puisqu'il est prof de lycée mais il fait un doctorat de sciences politiques qui a fait une critique de son livre précédent sur l'intitulé la condition anarchique et donc ce jeune doctorant qui s'appelle Valentin Soubise a fait un article mais d'une je trouve d'une puissance dévastatrice pour l'effondrement progressif de Frédéric Lordon sur la théorie de la valeur qui me paraît décisif et donc j'ai publié son article dans la revue les possibles il y a deux ans deux ans et demi tu pourras le trouver facilement et donc pardon d'avoir été un peu long excuse-moi je pense que le fait de la qualification à la personne à mon avis mérite d'être reprécisé et à la lumière également de cette intégration monétaire que tu fais de nouvelle manière merci beaucoup merci beaucoup j'ai lu j'ai lu Soubise et en lisant le bouc avec Lordon tu verras que nous sommes en désaccord sur la valeur d'accord bon mais je lirai oui et je suis d'accord avec toi sur le fait que ce qu'il présente comme son acquiescement à ma position sur la valeur repose sur un contresens puisqu'il dit dans ce que je dis il se retrouve comme spinoziste et dès qu'il y a activité il y a reproduction de valeur il y a une confusion complète entre travail concret et travail abstrait or je suis conduit à préciser que le coeur de ma proposition c'est au contraire la différence entre travail concret et travail abstrait c'est une différence fondamentale et donc j'avais je crois d'ailleurs dans la revue française de socio-économie faire un éloge justifié de ta position sur la valeur dans ton livre sur l'inestimable enfin la valeur la richesse et l'inestimable je ne sais plus quel est le titre rappelle-moi le titre exact la richesse la valeur et l'inestimable c'est ça la richesse la valeur et l'inestimable mais si j'opère une effectivement un déplacement par rapport à ce qui s'écrit en général sur la question à propos du travailleur c'est cette cette distinction que j'ai introduit clairement j'espère tout à l'heure entre l'intermittence de la validation sociale des activités comme productives et la permanence de la validation sociale des personnes comme productrices ce qui ne superpose pas du tout comment conclut activement leur don toute activité et le travail pas du tout qui pose bien que le travail n'est pas du tout l'activité mais que aller au communisme par le communisme suppose de poser les personnes en permanence de les confirmer en permanence comme en capacité de produire de la valeur ça ne veut pas dire qu'il n'y a ni injonction à produire de la valeur ni que l'on transforme comme comme Midas et Laure toute toute activité en travail sûrement pas enfin combien de fois faudra-t-il que je le répète pour que ce soit entendu c'est ça que je commence par m'agacer de cette de cet acharnement à ne pas vouloir entendre ce que je répète en permanence alors maintenant sur une question extrêmement juste que tu poses et qui va nous permettre d'aller plus loin pourquoi pas si c'est un droit politique la qualification pourquoi pas une qualification unique enfin le droit de vote il n'est pas différencié selon la richesse des votants ou selon leur nombre d'enfants ou etc. comme ça a pu l'être en demeurant dans l'histoire du droit de vote et on a acquis une abstraction du droit de vote une abstraction du citoyen et pourquoi pas une abstraction du qualifié un je rappelle que la proposition c'est un une hiérarchie de 1 à 3 c'est pas les formidables inégalités que tu évoques 1 à 3 1 à 3 ça veut dire à 18 ans le premier niveau de qualification à 1700 euros et un maximum de 5000 euros c'est pas le 1 à 20 de France Insoumise ou du Parti Communiste c'est 1 à 20 qui veut dire que si on arrive à 1700 il est légitime qu'il y ait des salaires à 35 000 euros pardon non 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 on a bien vu qu'à la SNCF par exemple où sont apparus brutalement des salaires exorbitants tout a beaucoup plus mal marché il n'y a pas besoin d'une hiérarchie des salaires supérieure de 1 à 3 mais pourquoi cette hiérarchie des salaires parce que le communisme n'est pas la fin de l'histoire je ne crois pas au paradis communiste je l'ai précisé rapidement au départ le communisme c'est le mouvement réel de sortie du capitalisme c'est la création d'un nouveau mode de production qui sera évidemment suivi d'un autre ce n'est pas la fin de la lutte de classe ce n'est pas la fin de l'histoire ce n'est pas la société d'abondance ce n'est pas une société sans violence là c'est un des points quand même de notre accord entre Lordon et moi sur le refus d'une anthropologie enchantée cette anthropologie enchantée est absolument mortifère elle doit être combattue sévèrement donc si on assume la nécessité de gérer la violence il faut de la monnaie parce que la monnaie objective les rapports sociaux la monnaie elle à fois elle exprime la violence économique mais en même temps elle la gère il faut de la monnaie c'est d'ailleurs qu'il faut du marché il faut de la monnaie il faut gérer les rapports de pouvoir dans la production par le canal de la monnaie mais ça ne résoudra pas tout encore une fois je suis suffisamment catholique pour savoir ou judéo catholique pour savoir qu'on entre en humanité qu'en sortant du paradis avec toute prétention à rester au paradis ou y aller un jour c'est ce qui nous empêche d'être des humains donc la 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 vigilance extrême que doit comporter tout passage au communisme en termes de 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 d'institution de gestion de la violence appelle à mon sens une hiérarchie des salaires et puis il y a une deuxième raison plus pragmatique moins tragique moins anthropologique mais une question plus pragmatique de la nécessité d'une hiérarchie des salaires mais enfin une hiérarchie de 1 à 3 c'est quand même pas il ne faut pas je refuse complètement tout à des types de je ne sais pas quoi de hiérarchie fabuleuse c'est 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 le fait que les trajectoires individuelles c'est aussi c'est le refus de l'anthropologie enchantée mais un refus absolu on part du fait il n'y a pas d'anthropologie enchantée il n'y a pas de peuple vertueux là c'est le le fait que on ne peut pas attendre de l'addition des trajectoires individuelles qu'il y ait satisfaction des besoins sociaux je ne peux pas l'attendre la satisfaction des besoins sociaux suppose une forme d'orientation dont il faut trouver d'orientation des trajectoires individuelles en matière de production dont il faut trouver un autre canal que le fouet du marché ou le fouet de l'endettement alors que ces deux fouets capitalistes ont heureusement disparu et parmi ces canaux il y a la hiérarchie des salaires fait que si on travaille de nuit dans des industries qui supposent parce que c'est des industries de process une continuité du process ou dans les urgences hospitalières ou autres et bien il y ait un passage plus rapide en qualification pour la 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 deuxième question est-ce que c'est pas purement sémantique que d'appeler subvention une avance non c'est pas c'est pas du tout purement c'est l'antique parce que le crédit doit être remboursé entreprise par entreprise la grande différence entre la subvention et le crédit c'est que alors la grande la grande identité c'est que bien sûr il faut bien qu'au niveau macroéconomique il y ait une identité entre l'avance des salaires et la valeur des produits après ça c'est clair s'il n'y a pas cette identité il y aura inflation il y aura perte de pouvoir d'achat ce sera sanctionné évidemment et c'est important encore une fois je ne crois pas aux sociétés enchantées mais mais que le 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 cette identité macroéconomique soit l'addition d'identité microéconomique non sûrement pas il ne s'agit pas que chaque entreprise rembourse ses dettes sinon nous allons vers un tissu économique qui encourage les marchés les plus formés déjà qui décourage ceux à former qui 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 ou qui ne peut encourager l'innovation que par que par la la sottise des brevets que notre intervenant l'intervenant antérieur la sottise monstueuse des brevets que notre que l'intervenant antérieur faisait que signalait à propos à propos des vaccins donc la de quoi s'agit-il il s'agit finalement de de faire opérer au financement de l'investissement le même déplacement que le le salaire c'est la socialisation du salaire c'est le fait que les fonctionnaires sont payés par le trésor public et non pas par chaque administration ou chaque université là c'est la logique capitaliste c'est la LRU de faire payer les gens par leur lieu de travail c'est la socialisation de la valeur dans l'assurance maladie qui a rendu possible la déconnexion entre mesures de l'activité productive et salaire dans les services publics et en matière de santé bonjour Daniel de neuve une plus puissance du salariat vient de paraître en poche il est en point seuil très accessible je le signale aussi n'hésitez pas à le signaler dans les biographies pour étudier c'est un ouvrage qui maintenant est tout à fait accessible en plus il a été extrêmement bien édité dans lesquels je fais une préface où je montre à la fois ce à quoi je suis toujours d'accord avec cet ouvrage qui a maintenant 25 ans et ce en quoi j'ai bougé par rapport au moment où je l'ai écrit. Mais dans « Puissance du salariat », je montre bien la fécondité énorme qu'il y a à poser chaque travailleur comme membre de travailleur collectif et non pas de prétendre attribuer à chacun la contrepartie de sa contribution non mesurable au demeurant à la production de valeur. De la même façon, il s'agit de transposer par la socialisation de l'investissement et donc par le fait qu'il n'y a pas de remboursement de chaque dette, c'est ça socialiser l'investissement, c'est supprimer le crédit, y compris le crédit public. Et donc là, c'est le fait, effectivement, en ayant des institutions qui permettent une mise en cohérence à l'échelle macro de la valeur produite et de l'avance des salaires. Mais ce n'est que cette socialisation qui permet un tissu économique harmonieux. C'est bon, je veux dire, c'est désolé. Donc, je vous remercie.